Nos chemins de traverse nous ont emmené sur les traversées de la compagnie théâtrale Aka-Entrepôt. Les traversées, c'est un cycle de quatre créations qui s'articulent autour de l'enfance. Dans un processus de création artistique, l'auteur de « Tomber en amour » est allé à la rencontre de personnes d'âge différent, pour parler enfance, adolescence et bien sûr d'amour. La maison du théâtre de Brest, c'est aussi parfois un laboratoire. Laurence Henry, scénariste et scénographe, est à la cueillette. À la cueillette de récits, de mots, de sensations. Une résidence d'écriture en immersion au plus près des publics concernés par la pièce de théâtre qui y est en gestation. En fait, c'est un cycle de création. Et chaque pièce, quatre, va interroger l'enfance selon l'âge, l'enfance qui serait en nous tout au long de notre vie. Donc en amont de chaque spectacle, avant que nous puissions être au plateau avec les interprètes, comédiens, danseurs, j'avais envie de partager mes questions et mes intuitions avec les plus âgés, ceux qui ont encore l'enfance là, et ceux qui vivent encore l'enfance ou qui la laissent s'effilocher comme les plus petits ou les adolescents. En plus de ça, dans le cadre de ce projet-là, c'était notre dernière année de jumelage avec les adolescents de Pénarcleuse. Et ça nous a paru hyper pertinent de croiser justement les regards sur ce que c'est que tomber en amour quand on est adolescent, quand on est une personne âgée, mais également la personne qu'on était ou qu'on sera. Ces temps de rencontres peuvent prendre différentes formes. On s'exprime avec la parole, le corps ou l'écrit. Par rapport aux gestes chorégraphiques et aux gestes calligraphiques, on est allé chercher, on a ciblé un peu plus le mouvement le plus vif possible d'un seul trait, et le mouvement le plus lent et continu, qui permet d'aller chercher peut-être une autre émotion, une autre humeur, une autre énergie. On utilise toujours l'objet, l'objet c'est vraiment très utile pour permettre d'aller à la rencontre des publics qui n'ont pas la pratique de la danse, et de pouvoir jouer avec quelque chose d'absolument concret, comme un objet comme là une balle, et de voir comment en la faisant disparaître, et plutôt en la faisant réapparaître comme un objet absolument imaginaire, de voir comment cette chose-là, on peut continuer de la faire voyager avec plus de possible, toujours dans le contraste du vif et du lent. La danse c'est une sculpture dans l'espace, c'est des traces dans l'espace, sauf qu'elles sont éphémères, et que là on propose à un moment donné de laisser une trace qui se dépose. On va chercher comment chacun, avec son âge, avec sa timidité, quel que soit l'âge, c'est là où il y a plein de ressemblances aussi, donc voilà, avec leur ressemblance et leur différence, comment tout ça, ça se traverse. Les rencontres ont été à chaque fois très belles, ils sont toujours très étonnés de notre présence, toujours très étonnés de nos demandes et propositions, mais toujours ils répondent tellement pleinement, en fait, donc c'est très beau, en fait. Tomber en amour, une pièce dramatique, chorégraphique et plastique, avec comédiens et danseurs, réunira des interprètes d'âges différents, et sera à découvrir durant la saison 2020-2021 à la Maison du Théâtre de Brest. Super ! Sous-titrage ST' 501